7h30 ce samedi, à quelques kilomètres de Milan, les coureurs du team Total Energy sont encore un peu dans leur brouillard matinale. Pourtant, dans un peu moins de trois heures, ils s'élanceront pour le premier monument de la saison, Milan-Saint-Rémeaux. C'est une course particulière, pas que de par sa distance, mais tout ce qui tourne autour de ça, l'histoire de Milan-Saint-Rémeaux, je pense que tous les coureurs en rêve, c'est une course qui peut être accessible aussi à tout type de profil. C'est une course mythique avec des ascensions de grands noms comme le Poggio, la Cypressa, et puis aussi de par la distance, presque 300 kilomètres, c'est ce qui la rend aussi unique. La Classissima, c'est la plus longue course de la saison. Ce soir, les compteurs Garmin afficheront 294 kilomètres sur la Via Roma à Saint-Rémeaux. Je n'ai jamais fait autant de kilomètres. Après, c'est en course, ça va passer vite, dans le dos. Ce n'est pas tant la distance qui fait peur, on va dire. C'est quoi alors ? Ce n'est pas la distance ? Non, rien. Rien, justement. Pas sur une course en ayant peur, mais personnellement, j'y vais dans l'inconnu, on va dire. On est avec une équipe d'expérience, avec des coureurs qui ont déjà fait des très bons résultats, donc ils savent comment l'aborder, et ça va nous aider aujourd'hui. En effet, de l'expérience, il y en a dans ce bus, à commencer par Peter Sagan, qui n'est pas passé loin en terminant deux fois à la deuxième place en 2013 et 2017. Pour lui, cette Primavera est probablement sa dernière. Normalement, oui. Je devrais être le dernier à Saint-Rémo dans ma carrière, comme cycliste. Et donc, pour le dernier, tu veux être le meilleur ? C'est ce que j'ai essayé de faire déjà pendant 13 ans, 12 ans. J'étais assez près de gagner, quelques fois. Oui, beaucoup de fois, dans les top 5, top 10. Bye. C'est beaucoup mieux de gagner une fois. Il y en a un autre qui a touché du bout des doigts son rêve au l'an dernier. Anthony Turgis avait réalisé une performance exceptionnelle en terminant sur la deuxième marche du podium. C'est sûr que si on compare par rapport à l'année dernière, où j'ai fini par gagner ce malade et le mercredi, j'étais même pas sûr de prendre le départ. C'est sûr que là, je suis en bien meilleure forme. Après, ça ne veut trop rien dire. La preuve, c'est que l'année dernière, j'ai fait un très bon résultat en pensant même pas venir à la course. Donc voilà, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, il y a des ouvertures, c'est sûr. Donc après, il faut juste laisser dire au bon moment pour pouvoir se placer pour le final. Donc on va voir ça. En tout cas, tous les espoirs reposent sur lui. Hier soir au briefing, Lilian Le Breton s'est permis lui aussi de rêver. Même si c'est un monument, même si c'est une des courses les plus difficiles à gagner de l'année. L'année dernière, on est passé vraiment pas très loin. Et l'objectif, l'objectif cette année, c'est de donner le 100% pour enfin toucher le Graal sur une course de scale. Ok. Tu veux que tu mets de quoi que tu prends, Fredo ? Oui, c'est meilleur. Parce qu'il fait, parce qu'il est un est cr Clerkoisois. Petio, sagan, 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 koko, 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 bici, gluïti, vrtko, koko, koko, na tom svojom bajku, koko, koko. Ils sont une demi-douzaine à fuir le peloton, mais depuis plus de 40 ans, aucune échappée n'est arrivée à San Remo. 714ème édition ne fait pas exception, les hommes de tête sont rattrapés à 25 km de l'arrivée. Seuls les leaders sont encore là, au pied du podium, mais dans la descente, c'est Mathieu Van Der Poel qui parvient à prendre quelques longueurs d'avance et s'impose à San Remo. Anthony termine 9ème, un top 10 sur un monument reste une performance exceptionnelle. Les jambes étaient là, après il y a eu une erreur de placement au milieu de bosse où justement avec le vent je ne voulais pas faire d'efforts superflus. Je pensais que comme chaque année ça refaisait un peu la boule dans le raid, sauf que là ça rallonçait un peu et ça fait une cassure. Et puis voilà, quand j'arrive sur la cassure, il y avait déjà un petit écart, c'était pas l'idéal de la boucher, donc ça tardait un peu. Et au final, j'avais les jambes pour y aller, peut-être, j'aurais peut-être dû prendre le risque de boucher, mais bon, c'est comme ça. Le programme est chargé pour le team Total Energy pour les jours à venir, avec une Coupe de France demain à Cholet, puis des classiques en Belgique avant le prochain monument de la saison dans deux semaines, le Tour des Flandres. Coupe de France – Sous-titrage FR 2021